de l'Unisport, Modibo Keïta, où se tenait donc la célébration du 8 mars 2023. D'autres discours ont marqué les festivités. Dans son intervention, Madame la ministre de la promotion de la femme a parlé des acquis en matière de promotion de la femme au Mali ainsi que des défis du moment. La présidente de la coordination des organisations et ONG féminines, CAFO, s'est apaisantie sur le rôle des femmes dans la recherche de la paix et de la sécurité. La synthèse de ces deux discours et des autres temps forts de la cérémonie, c'est avec Mamari Kouné. Forte mobilisation lors de cette 29e édition de la journée internationale de la femme au stade Omnispoir de Bamako. Cette célébration est une occasion pour les autorités et les associations de défense des intérêts des femmes de faire le bilan des actions menées dans le cadre de l'épanouissement de la femme. En rapport avec le contexte socio-politique et sécuritaire de notre pays, le thème national de cette année est « Femmes, actrices incontournables, débouts pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. » Ce thème met en évidence la nécessité de participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Les femmes et les enfants constituent le plus grand nombre de victimes des conflits. Pour la présidente de la CAFO, la célébration du 8 mars est une occasion particulière pour magnifier la femme malienne, actrice incontournable du développement économique et du changement. La célébration nous propose la route, le courage du dialogue et de la médiation. Ce courage, ce dialogue et cette médiation nous donnerons la joie de vivre et de partager. La Journée internationale de la femme est aussi l'occasion de rendre hommage aux femmes pour leur localisation et de jouer dans le développement socio-économique, politique et culturel de notre pays. Des projets ont été initiés en vue de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles à travers les techniques de formation et de la communication. Malgré les résultats, le ministre a noté quelques défis. Il s'agit entre autres du contexte sécuritaire, le faible niveau du budget allié au département et la problématique de la décrudescence des violences basées sur le genre. Après les discours au place au défilé, les femmes des départements ministériens, des communes judiciaires de Bamako et des services publics donnent le coup d'envoi. Sur les banderoles, elle véhicule des messages de paix et de concorde et s'engage à accompagner les autorités de la transition. Et c'est le défilé du personnel féminin des forces armées et de sécurité qui met fin à la célébration des festivités. Une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés en défendant la patrie ainsi que les femmes qui ont trouvé la mort en donnant la vie. Je vous le disais tantôt, le président de la transition, en tête de l'événement, a montré aux femmes sa détermination à les soutenir. Mieux, le colonel Assimi Goïta promet que le gouvernement va maintenir la dynamique pour mettre à hauteur de souhait la promotion de la femme. Dit discours du président de la transition, l'on ritient le rôle important des femmes pour la réalisation des réformes politiques, le référendum et les élections. Une journée, en tous les cas, de grande mobilisation pour rappeler les droits des femmes. Sira Batchili. Le monde célèbre la femme. Le 8 mars, journée d'hommage, d'action et surtout de reconnaissance des valeurs et des droits du pilier de la famille. Mobilisation à la taille de l'événement au stade Omnisport, Maudibou Keïta, avec en première ligne le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une présence remarquée qui laisse voir un message de soutien et d'engagement d'un chef d'État pour la cause des femmes, égalité et justice. L'instant est solennel et le Mali se met debout pour la marque de respect et d'estime envers la femme. Le président de la transition revoit les troupes et fait le tour du stade pour saluer ses braves dames, toutes corporations confondues. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est une occasion de regarder dans le rétroviseur, faire le bilan des acquis et le point des défis à relever. C'est aussi le moment de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la vie associative, politique et économique. Le président de la transition, après avoir écouté les femmes sur les acquis et les doléances, leur a rendu un vibrant hommage avant de rappeler le contexte du 8 mars. La journée symbolise à plus d'un titre le courage et l'engagement des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, source de leur émancipation. Les femmes du Mali, à l'instar de celles qui se sont bâties pour la consécration de cette journée, ont toujours été au rendez-vous pour la défense de leurs droits. En cette erreur et circonstance, je suis ma reconnaissance aux femmes pour leur combat quotidien et leur développement constant dans la marche du Mali vers sa pleine souveraineté. La résilience du peuple malien en général et celle des femmes en particulier face aux épreuves socio-économiques et géopolitiques traduit parfaitement leur volonté pour l'avènement des Mali meilleurs. Des avancées, le Mali en note avec satisfaction en matière de promotion de la femme avec la politique du genre ou encore des projets d'autonomisation, même si la loi numéro 052 peine à être mise en œuvre. Et pour le respect des trois principes qui guident désormais le Mali, le chef de l'État compte beaucoup sur les femmes. Le Mali est un pays de tradition et de civilisation qui a toujours œuvré pour la prise en compte des aspirations des femmes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour la mise en place d'un cadre juridique respecté de nos volets sociaux et culturels en rapport avec les arrangements régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit. Dans le cadre du mieux-être de la femme malienne, j'invite les organisations des femmes ainsi que les autres acteurs sous le leadership de Mme la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à inscrire leur action dans le cadre des trois principes qui guident désormais l'action publique en public du Mali. à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces principes permettra à notre pays de connaître une avenue meilleure. C'est un président bien conscient des difficultés que vivent les femmes au quotidien, autonomisation, alphabétisation et accès à la terre. Le gouvernement s'y attelle selon le président de la transition pour mettre à niveau la promotion de la femme au Mali. J'ai conscience des difficultés que vivent les femmes et les filles qui sont entre autres les contraintes liées à la crise sécuritaire que connaît notre pays, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'alphabétisation des femmes et des filles, l'accès des femmes à la terre, aux crédits et aux moyens de production. La partagation des femmes aux instances de prise de décision, les violences physiques et émotionnelles dont elles sont victimes. Face à ces défis, le gouvernement maintenera la dynamique déjà amorcée dans le but de ramener le bilan de la promotion de la femme à hauteur de souhait. Conformément aux objectifs de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015, insituant des mesures de promotion de la femme ainsi que son accès aux fonctions nominatives et électives. Aux femmes du Mali, le colonel Assemi Goueta lance un appel pour les réformes politiques et administratives, l'organisation du référendum et des élections. Je voudrais ici lancer un appel aux femmes du Mali et constituant plus de la moitié de la population, de l'intérêt comme de l'extérieur, à rester mobilisées aux côtés des autorités de la transition pour la réfondation du Mali. Car les défis auxquels notre pays fait face sont nombrés et multiformes. Des réformes politiques et administratives, à l'organisation du référendum et des élections, avec un toile de fond la civilisation du territoire face à la persistance du terrorisme, la tâche et de toute évidence immense. Car cela n'étienne, nous y parviendrons par la grâce de Dieu et la détermination des Mali. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de réconciliation et de tolerance, facteurs de vivre ensemble. Et en la matière, les femmes ne manquent pas de ressources pour nous y conduire. Je félicite le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et l'ensemble du gouvernement pour les efforts fournis, les organisations des femmes pour leur engagement, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Le public a eu droit à un défilé civil et militaire des femmes montrant leur savoir-faire et leurs compétences dans tous les domaines. Une 29e édition fêtée avec Fast au Mali avec des messages d'espoir pour les femmes et pour le Mali. On ne cessera de rappeler que le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme a été officiellement instituée par les Nations Unies en 1977. Le thème national 2023 est « Femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ».